bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog on est le lundi 30 août il est 10h moins 10 alors j'espère que vos vacances se sont bien passées bientôt la rentrée pour certains et nous c'est bientôt l'heure des vacances on part mercredi 1er on vient de déposer ma voiture pour la vidange on vient de déposer bébé chez la nounou elle est revenue de vacances et là on file au mans parce qu'on a quelques petits achats à faire avant de partir en vacances les achats de dernière minute voilà donc je vous emmène avec nous pour cette petite journée puis je vais essayer de filmer tout au long de la semaine de vacances comme j'avais fait l'année dernière je pense pas que je vais vous prendre demain parce que demain je bosse je travaille de 7 à 15 et donc après ça va être un peu chaud pour le reste de la journée donc je pense que je reprendrai juste pour le départ donc le mercredi on part à 8h 8h30 grand max on part toujours au même endroit à l'île de léron toujours dans le même camping et toujours avec mes parents voilà mon frère et ma belle soeur pour l'instant on ne sait pas s'ils viennent si c'est oui ou si c'est non on verra mi-moi paris qui venait moi j'ai dit qu'ils ne viendraient pas par rapport à leur futur nouveau travail donc ce sera la surprise voilà et bien écoutez je vous reprends tout à l'heure alors je vous reprends il est midi 6 on a quasiment tout fait on a été en premier à dpa pour acheter un produit anti pollution dans ma voiture parce qu'elle n'était pas passé au conflit technique ensuite on a été à décathlon voilà c'est ça à décathlon je me suis acheté un legging et un short pour la plage parce que mien était trop petit voilà on a racheté une combi pour pour bébé pour la plage tiens mimo revient d'ailleurs et ensuite on a été à kiavi pour une gigoteuse mais on n'a pas trouvé donc je disais on a été à kiavi pour une gigoteuse mais on n'avait pas trouvé en fait j'en avais vu sur internet mais c'était que des exclus web donc ensuite on a été à tape à l'oeil c'est ça mais il n'y avait pas les tailles qu'il fallait et les prix c'était une horreur ensuite on a été à stokomani donc j'ai refait plein de shampoing gel douche et tout ce qui va avec parce que je fais toujours mon plein là bas et c'est pas cher du tout et puis ça fait un moment parce que c'est des grands formats donc c'est impeccable mimo s'est acheté ses produits pour le nez et mimo a été voir pour une gigoteuse pour bébé donc c'était une 26 24 mois moi j'étais persuadé que c'était trop petit mais bon il a fallu l'acheter donc voilà et puis je dis à mimo quand même par acquis de conscience on va aller voir un gémeaux on était à gémeaux et on a trouvé une gigoteuse en 24 36 mois comme je voulais qui était en plus en solde à moins 50% donc on l'a payé que 14 balles donc mimo est reparti à stokomani pour se faire rembourser de la gigoteuse parce que je vais pas acheter une gigoteuse qu'elle ne va pas mettre et même si je la remets en vente sur une tête page là je leur ai vendu beaucoup moins cher que ce que je l'ai acheté donc ça m'embêtait donc on s'est fait rembourser donc tout va bien donc là on est parti trouver une place à Auchan pour pouvoir manger on va manger chez flunch ça fait longtemps qu'on y a mangé qu'on aime bien et voilà il est content comme sur un plateau s'il vous plaît donc on va aller manger et ensuite on va aller à cultura parce qu'on a des chèques enfin des chèques culture qu'il faut dépenser donc on va acheter des trucs pour bébé donc voilà je vous reprends tout à l'heure bonsoir à tous alors je ne parle pas très fort parce que bébé dort il est environ 21h45 on est le mardi 31 août je vous prends que maintenant parce que j'ai travaillé ce matin de 7h à 15h je suis depuis 5h mimo s'est occupé de toute la maison on a fait le ménage douche ça charge à la voiture là on vient de finir de mettre les dernières choses qu'on pouvait mettre il reste trois quatre bricoles à mettre demain matin en dernier moment les dours de soleil tout ça on est fatigué voilà donc on va bientôt aller se coucher j'attends mimo voilà donc le départ approche on est très content demain matin qu'on se lève à 6h on va partir sous l'écoute 8h 8h30 parce que le temps de se préparer de faire manger bébé tout ça machin enfin voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne nuit une bonne soirée et et bien je vous reprends demain matin alors de notre départ je vous souhaite une bonne soirée et bienvenue Bonjour à tous, je vous reprends, on est le mercredi 1er septembre, il est 11h34, je ne vous ai pas du tout fait en début de matinée, on s'est élevé à 6h, on a fini de préparer les affaires, tout ça, on a préparé bébé, et on est parti de la maison, il était 8h50, donc à 9h10, on est presque à Poitiers je crois, dans 5 minutes, on sera sur Poitiers, donc on a fait la moitié du chemin quasiment, on a fait une première pause d'une petite demi-heure, je dirais, une bonne grosse demi-heure même, et il nous reste actuellement 2h de route, mais on va se rarrêter dans une petite heure, je dirais, pour casser la croûte, on va essayer de se retrouver une petite aire d'autoroute, parce que celle qu'on a trouvée là n'était pas tip-top, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on a pu faire pipi, changer bébé, tout ça, donc c'est parfait. Au niveau du trafic, ça se passe plutôt pas trop trop mal pour l'instant, il y a quand même eu des travaux sur l'autoroute, alors Mimou est pas très content, parce qu'il dit, ouais, on rebeille l'autoroute, on roule à Grémanie, c'est pas normal, enfin bon, viral quoi, dirais-moi. Et voilà, dans l'ensemble, bébé est mignonne, comme tout, elle regarde le paysage, les traqueurs, les camions, tout ça, elle est plutôt calme, donc là on vient de passer devant le futuroscope, le futuroscope ? Ah oui, on est en train de passer devant le futuroscope, apparemment. Alors vous entendez bébé derrière, elle veut voir les tracteurs, parce que vu qu'il y a des travaux sur la route, elle voit les tracteurs, les trucs de chantier là, sauf que là il n'y en a pas, donc c'est un petit peu la crise, mais bon, ça se fait bien. Donc, bah écoutez, je vous reprends quand on refait une pause, donc au moment de casser la frite. Voilà, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Alors, recoucou à tout le monde, nous sommes bien arrivés à notre camping, à l'île de Léron. Il est à peu près 5h bientôt, je crois. Je vous ai pas repris, on avait fait une pause pour manger, tout ça, et puis vu que bébé était un petit peu capricieuse, on va dire, sur la fin de la route, il a fallu chanter, tout ça, donc elle s'est endormie, donc j'ai pas fait de bruit dans la voiture. Là, bébé est en train de prendre son goûter, et puis bah là on est posé, et on va aller faire des courses juste après, donc je vais vous faire un petit, un petit house, house, pardon, tour, du mobilhome vite fait, avant de partir. Bébé est très contente, voilà. A consommer avec modération, et si vous le trouvez, vous m'appelez. Non mais il me fatigue. Donc voilà, bah je vous reprends tout à l'heure, à l'heure de la bureau. Alors, on a une terrasse entièrement couverte, donc ça c'est super chouette par contre, on a un petit encard-ville, on a un petit fauteuil en osier, on a un bain de soleil, mais on va pas s'en servir. On a un petit barbecue électrique, voilà, Mimou, bébé qui mange, la plonge de surf, les vélos, la remorque, donc on a une table, on a des chaises, tout ça. Voilà, donc c'est un mobilhome qui appartient à des gens, et non au camping. Donc là, on rentre dans la pièce à vivre, on va dire, cuisine, salon, tout ça, donc on a une télé, voilà, donc on a rangé au mieux. Voilà, donc on a une cafetière, l'évier, on a même un lave-vaisselle, c'est la première année qu'on a ça, donc c'est trop chouette. Il y a plein plein de rangements partout, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, les petites banquettes, voilà, il y a des petites décos et tout, c'est super sympa. Alors ici, on va rentrer dans notre chambre, alors notre lit n'est pas encore fait, on va le faire tout à l'heure. On a tout rangé sur les étagères, voilà, hop, tout sur cintre, on a tout mis comme ça, voilà. Voilà, hop, la fenêtre qui est juste là. Ensuite, on a une porte dans notre chambre qui mène à la salle de bain. Alors, il doit y avoir un sac derrière, voilà, coucou. Bon, c'est pareil, on n'a pas trop rangé, là on a des rangements aussi, une douche, voilà. Là, on a un sac de serviettes, on a pour ça. Hop, alors retour à la case départ. Ensuite, nous avons la chambre de bébé, qui est là, c'est un peu son jeu allumé. Donc le lit parapluie, les jouets, comme vous voyez, on a tout rangé. Donc normalement, il y a deux lits, donc on a mis un lit sur l'autre, comme ça, ça nous fait un petit truc de, un petit plan de travail, entre guillemets, pour mettre, pour la changer, tout ça. Et puis, bah, pareil, on a rangé toutes ces affaires. Voilà. Pour ça. Et ensuite, bah, enfin, ah, on a mis un roi, là, je ne me souvenais plus qu'il y avait un miroir, coucou. C'était le mobilhome de mes parents, quand ils avaient eu, en 2019, quand j'étais enceinte, donc on a eu le même. Et puis, bah, là, les toilettes. Voilà pour ça. Donc, du coup, voilà le petit mobilhome tour. Ouais, donc je disais, on a le mobilhome que mes parents avaient eu il y a deux ans, quand j'étais enceinte de Maïlan. Donc, il est vraiment super bien, il est grand et tout, tout est, enfin, la terrasse est entièrement couverte, donc ça, c'est cool. Par contre, mes parents, du coup, eux, ont eu le mobilhome que nous, on a eu l'année dernière. Et forcément, ils ne sont pas très, très contents parce que la terrasse est juste couverte au-dessus. Et le mobilhome est assez petit, sachant que mes parents, ça fait quand même 4 ans, 4, 5 ans qu'ils y vont déjà, enfin, d'années de suite. Donc là, ils sont un peu déçus. Donc, ma mère qui est un peu sanguine, elle a légèrement été un peu râlé à l'accueil déjà. Ça commence bien, les vacances. Donc, voilà, ils sont déjà partis en course parce qu'ils n'avaient pas fait de drive. Nous, on avait fait un drive pour l'épicerie. On attend que bébé finisse son goûter et que Mimou finisse sa bière. Et puis, c'est de ma faute. Et on va aller faire des courses au Leclerc. C'est à 20 minutes d'ici. Donc, voilà, je vous reprends tout à l'heure. Alors, t'es contente d'être en vacances ? T'es en vacances avec qui ? Avec papi et mamie ? Et c'est chouette, les vacances ? Du chocolat ? Qu'est-ce que tu manges ? Un pitch ? Et de la banane ? Oui ? C'est bon ? Tu mâches ? Si tu bois un coup, aussi, hein ? Si tu bois un coup... Si tu bois un petit coup... Tu bois un petit coup ? Dans ton nouveau verre... Oui ? C'est le même verre que chez Christy ? Hein ? T'es contente ? Et tu fais quoi, là ? Il est tout rose. Hein ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu manges le gâteau à maman ? Tu fais du boulot ? L'hôpital, hein ? T'as bien, hein ? Doucement, doucement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 500 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ça va le faire, on va se promener à côté des petites cabanes, tout ça et puis demain après-midi je crois qu'on va à la Cotinière on va aller sur le port, tout ça, donc ça va être sympa on va se balader, et puis on va aller manger une crêpe ou une gaufre au restaurant Clémentine que je vous recommande, parce que c'est vraiment très 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 bon et on n'y a pas été l'année dernière et j'ai eu regret, j'en ai parlé tout au long de l'année, j'ai dit quand je repars en vacances je vais à Clémentine direct donc là on ira demain, donc ça c'est trop chouette je suis trop contente et puis bah voilà, donc demain on ne va pas à la plage parce que ils annoncent un papa très 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 beau les coefficients sont pas très grands, donc du coup la mer est assez loin il n'y a quasiment pas de vagues donc les gars ne peuvent pas faire de surf, donc c'est pas voilà, c'est pas grave, tant pis, on ira on ira samedi je pense, donc voilà, pour le petit programme de demain, et puis le détail de la journée d'aujourd'hui, donc je vous ai fait quelques petits plans quand même donc voilà, c'est vrai que c'est pas simple parce que bon, mon père veut pas être filmé voilà, ma mère elle s'en fout, mais mon père veut pas être filmé, donc c'est vrai que c'est pas simple mais en tout cas, sachez que nous passons de très bonnes vacances pour le moment on est vraiment très contents, il a fait super beau on a pas froid du tout, vous voyez je suis en t-shirt, il est presque 10h il est 9h30 donc voilà, pourtant je suis une grande frieuse donc bah sur ce nous on va manger et puis bah on va sûrement aller se coucher parce qu'on est fatigué aussi et puis bah du coup je vous reprends demain alors tu fais quoi là ? avec Mamie. Je veux de la balançoire. s'ouvrir des les fraichesses. Tu veux venir là ? Allez vas-y, on y va tout ce moment. Allez vas-y, tu te tiens. Allez vas-y, allez viens au toboggan. C'est parti ! Eh Maïland ? Joli ! Allez on avance ! Elle a l'impressionné je crois. C'est parti ! 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 3 septembre. Il est 16h. Bébé vient de se réveiller de la sieste. Donc là on a pris la route direction la Cotinière. Mes parents sont déjà partis donc on se rejoint là-bas. On va manger au fameux restaurant Clémentine. On va manger les petits goûters. Voilà donc je vous ai parlé hier. Globalement on a méga archi beau. On devait avoir une semaine pourrie. Et en fin de compte il y a un grand sel bleu. Il n'y a pas de nuages du tout. Il fait super beau. On est trop contents. Il fait même assez chaud. Là dans la voiture on a 25. Mais je pense qu'en plein soleil il y a au moins 30. Non. Non peut-être pas. Non il y a 23. Du coup ben voilà. Donc je vais vous vlogger un petit peu les paysages de la Cotinière. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Une fois vousz ! Un peu plus. Une fois de temps l'autre côté de la Cotinière, Cotinière, Va assister-moi voir une nouvelle vidéo. Alors, on est de retour au camping, il est presque 19h, c'est ça ? Il est 19h, Mimou ? 19h ? 19h15. On va chez mes parents, on est l'homme de mes parents, on va aller au toboggan et au petit jeu apéro qu'il y a au camping. Quentin veut aller voir ce que c'est, donc je vais essayer de filmer tout à l'heure et puis je vous reprends après. Regarde maman, regarde, hé maman, t'as vu ? Hop, mets-moi les poches. On va aller les poches ? Un jour, je courais comme ça, c'est ça que je dis. On va aller les poches. C'est bon. On va aller les poches. Oui. On va. C'est Veni ? Voilà c'est que, Ben ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 ici j'ai clairement pas pensé à vous prendre j'ai filmé quelques petits plans pour vous mettre dans la vidéo mais j'ai pas forcément pensé à vous prendre en vlog là je suis actuellement à la laverie j'ai mis quelques fringues au sèche-linge pour aller à la plage parce que c'était encore humide c'est pas forcément grave d'avoir des trucs humides à porter sur soi donc là cet après-midi on va aller à la plage on va se reposer un petit peu avant le bébé est à la sieste nous on vient de finir de manger donc voilà cet après-midi on retourne à la plage comme tous les jours d'ailleurs nous avons pris deux jours supplémentaires puisque normalement nous devions partir aujourd'hui et on repart que vendredi parce qu'on a un super temps il fait hyper beau et il fait assez chaud donc ça c'est chouette là aujourd'hui fait un petit peu moins chaud mais le soleil est là donc ça c'est cool ce matin on a été au marché de du port des salines donc c'est juste à côté on y a été en vélo on a pris quelques petits souvenirs pour la personne qui s'occupe de nos chats pendant notre absence voilà et puis bon on a été au pain faire deux trois courses ensuite on a pris l'apéro au mobilum de mes parents et puis on a mangé voilà mon frère et ma belle soeur sont partis hier soir donc on a été mangé au mcdo ils ont passé quatre jours avec nous je crois trois quatre jours trois jours pardon non quatre pour arriver samedi sur parti mardi dans sa star quatre jours donc voilà on a fait la plage du vélo tout ça c'était chouette et puis voilà mes vacances se passe très bien nous sommes très très contents de nos vacances et puis voilà donc là j'attends que mon sèche-loche se termine il reste huit minutes d'après ce que je vois et puis voilà normalement ce soir on mange au resto avec mimou et on va au casino donc c'est mes parents qui vont garder bébé voilà on se fait une petite une petite soirée en amoureux pendant nos vacances voilà on aime bien vu que c'est pas souvent qu'on fait depuis qu'elle est née voilà on se permet de le faire en vacances et puis voilà donc bah écoutez je vous reprends dès que je peux bonsoir à tous nous voilà au resto enfin si on peut appeler ça un resto il est actuellement 20h30 nous sommes le mercredi tous les restos sont fermés ou complet nous on est venu en touriste on n'a rien réservé du tout enfin tout va bien on a fait au moins deux bornes à pied pour trouver un resto il n'y en n'avait pas un solde ouvert où tout était complet et donc là on se retrouve à manger à s'entropise truc de kebab pizza et tout ce qui va avec donc super restos mais bon c'est pas très grave ensuite on va aller au casino en espérant que ce soit ouvert je crois qu'on n'a pas de bol et puis voilà bébé est avec papier mamie tout se passe bien donc voilà nos petites péripéties de la soirée ça commence bien 1 2 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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